Musique de générique J'ai passé ma vie à chercher les réponses que mon père et ses ancêtres ne sont pas parvenus à trouver. Qui étaient les précursors ? Pourquoi ont-ils créé ces immenses monolithes qui changent notre planète ? Comment ont-ils maîtrisé l'écho, l'énergie vitale du monde ? Quel était leur but ? Et pourquoi ont-ils disparu ? J'ai demandé aux plantes, mais elles ne s'en souviennent pas. Les plantes ont demandé aux pierres, mais les pierres ne s'en souviennent pas. Même les pierres ne s'en souviennent pas. Tout en moi me dit que les réponses reposent sur les épaules d'un jeune garçon qui se désintéresse de sa destinée, de la recherche de la vérité et qui rejette mes conseils. D'ailleurs, pourquoi voudrait-il écouter le vieux Samos le sage ? Je ne suis que le maître de l'écho verte et l'un des hommes les plus sages de la planète. Il semblerait donc que la réponse ne sera pas trouvée à force de recherches ou de réflexions. Non ! Aussi étonnant que cela paraisse, tout commence par un hâte de désobéissance. Hé ! Jack, le petit vieux tout vert nous a dit de ne pas venir ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Continue de chercher les objets et les coups. Si les gens du coin possèdent des objets précursors, tu sais quoi faire. Occupe-toi sérieusement de quiconque s'éloignerait du village. Nous l'attaquerons en temps utile. Qu'est-ce qu'on fiche ici, Jack ? Cet endroit me fait flipper ! Saleté de truc précursor ! Qu'est-ce que c'est que cette vase noire ? Ça m'a pas l'air très sympathique ! Le sage radote toujours à propos des précursors qui ont construit cet endroit. Où sont-ils ? Pourquoi ont-ils construit cette saleté ? Je n'ai rien contre les orbes précursors et les piles d'énergie, mais à mon humble avis, c'était vraiment des gros nuls ! Wow ! Comment t'as fait ça ? Jack, je crois qu'on va avoir des longues ! Jack, je crois qu'on va avoir des longues ! Au secours ! Ben ça pique ! Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû venir si tu m'avais écouté ! Quoi ? C'est bon ! C'est bon ! Ça va ! Ça va ! Sacre vert ! Que voulez-vous tous les deux ? Nous, on a... Il y avait un... Laissez-moi deviner ! Plutôt que de suivre mes conseils, vous êtes allés patauger au seul endroit où je vous avais dit de ne pas aller ! L'île de la Brume ! C'est ça ! Et puis après... Hé, Daxter ! Tu as finalement pris le bain qu'il te fallait, mais dans une baignoire pleine d'écho-noirs ! Écoutez, mon vieux ! Vous allez continuer à radoter ? Où est-ce que vous allez me sortir de ce bazar ? Je vais continuer à radoter, parce que selon mon point de vue professionnel, tout changement est une amélioration ! De plus ! Même si je le voulais, je ne pourrais pas t'aider ! Quoi ? Il n'y a qu'une seule personne qui ait étudié l'écho-noir assez longtemps pour avoir une chance de te rendre ta forme originale ! Call Acheron, le sage ! Mais il vit dans le Nord ! Loin, loin, tout au Nord ! Personne ne lui a parlé depuis des lustres ! Je te téléporterai bien là-bas, mais je ne peux pas faire ça non plus ! Puisqu'aucun des trois sages chargés des portes de téléportation n'a jugé bon de les activer depuis longtemps ! Le seul autre chemin vers le Nord passe par le canyon de feu, mais son sol volcanique brûlant ferait fondre du métal précursor ! Impossible de le traverser à pied ! Mais vous pourriez le survoler si vous aviez un zoomer avec un bouclier thermique ! Justement, je travaille actuellement sur un tel équipement ! Il me faut juste 20 piles d'énergie pour l'alimenter ! Et pour qu'il résiste à la chaleur du canyon ! N'est-ce pas, papa ? Oui, Kira ! Cela pourrait marcher ! Mais où un garçon ennemi va trouver 20 piles d'énergie ? Auprès des villageois ! La plupart possèdent une ou deux piles d'énergie cachées quelque part ! Et même s'ils ne veulent pas les donner, il suffira de leur graisser la pâte avec quelques orbes précurseurs pour les convaincre ! Et je suis sûre qu'il y en a quelques-unes de plus dans la nature qui n'attendent que de braves aventuriers ! Eh bien, on a le brave aventurier, au moins ! On aimerait bien rester papotés grands verts, mais ça nous démange de partir à l'aventure ! Bien, bien ! Partez à l'aventure, alors ! Et maintenant, vous tous... Débarrassez-moi le plancher ! Super ! Vous avez les 20 piles nécessaires à mon bouclier thermique ! Attention ! Le bouclier ne protège le zoomer que jusqu'à 500 degrés ! Alors veillez à ne pas les atteindre ! Il se réchauffera très vite si vous survolez la lave ! Et si vous atteignez 500 degrés, ce sera fini ! Fini ? Comme du métal tout fondu et brûlant ? Le canyon de feu est très chaud ! Alors essayez de faire des sauts pour éviter le sol brûlant ! J'ai aussi relâché plusieurs ballons bleus de refroidissement que vous pouvez utiliser pour rafraîchir le bouclier ! Oh ! Et quand vous aurez traversé, n'oubliez pas d'activer la porte de téléportation dans le labo du sage bleu ! Ainsi, nous pourrons nous téléporter jusqu'à vous ! Bonne chance ! Je crois que je ne m'habituerai jamais à cet espèce de chatouillement du téléporteur ! Eh ! On dirait que le sage a fait une fête ! Oh là-bas ! Le village des pierres est en flammes ! Oh ! Ça, c'est une sacrée fête ! Non, non ! Le village des pierres se fait bombarder de rochers enflammés ! Oh ! Et on dirait que le sage bleu travaillait sur une machine à lévitation pour les déplacer ! En supposant que cela fonctionne, il va nous falloir des piles d'énergie pour l'alimenter ! Je pense qu'il va falloir que vous en trouviez plus ! Nous ferions bien de regarder ces notes ! Tac ! Va voir les villageois ! Et reviens nous dire ce qui se passe ! Et emmène la boule de poil ! Oh ! Yeu-yeu, ma pauvre tête ! Ce n'est pas l'un de vos organes vitaux ! Allons, du nerf, soldats ! Pour sûr, j'étais fort dans le temps ! Sûrement le plus fort de tous, même ! Tout seul, j'ai défendu ce village contre ces affreuses créatures pendant presque une année ! Et puis, ce monstre horrible est arrivé et il nous a bombardés ! Alors... Plein d'ardeur et de courage ! Je suis monté sur la colline pour l'affronter ! Mais il m'a aplati comme un vulgaire steak de Yako ! Vous avez déjà essayé de l'attaquer avec vos tirades ? Parce que moi ça me tue ! Après ma dernière défaite, il a bloqué la voie menant à son repère avec un bloc de 30 tonnes ! Depuis, plus personne ne peut aller le défier ! Alors, notre sage, maître en écho bleu et mécanicien de génie, a conçu une machine capable de dégager ce bloc du passage ! Oh, mais hélas ! Il a disparu avant que nous ayons pu l'essayer ! En emmenant toutes ces piles d'énergie avec lui ! J'ai quand même réussi à retirer assez de passerelles de notre pont pour empêcher le monstre de venir ici me faire du mal ! Ouais ! Bien joué, soldat ! Mais je refuse de me battre contre ce monstre à nouveau ! Eh bien, la situation empêche plus que la lettre dans leur cœur ! Avant sa disparition, le sage bleu a signalé des troubles importants dans tous les environs ! Voici une autre pile d'énergie pour votre quête ! Super ! Vous avez les piles pour la machine ! Elle devrait fournir assez de puissance pour soulever ce rocher ! Nous y voilà ! Attention en combattant ce monstre-lorker au sommet ! Attends ! Euh, je vais rester ici et protéger Kiera ! Jack, je crois que tu peux t'occuper de ce monstre sans moi ! Oh, c'est tellement héroïque de ta part ! Attends ! Rien ! D'iciens-tuux pas l'écout personas souffrées. Sous-titrage ST' 501 Monçon dans ces trucs-là ! Parlez, Yako ! Le labo du sage rouge a l'air en pire état que celui du sage bleu ! Eh bien, on dirait qu'il y a eu de la bagarre ici ! Je n'appellerais pas ça une bagarre, n'est-ce pas, ma chère sœur ? Certainement pas ! Le sage rouge ne s'est pas beaucoup débattu ! Ce n'était même pas drôle ! Grôle ! C'est toi ! Tu as fini par perdre la boule, hein ? Et Maya, je t'avais dit que les cons noirs finiraient par vous atteindre ! Personne n'écoute jamais le vieux Samos ! Qu'est-ce que vous avez fait des sages bleus et rouges ? Ne t'inquiète pas du sort de tes amis colorés, vieux fou ! Ils sont en sécurité dans notre citadelle, vois-tu ? Ce sont nos invités spéciaux ! Ils ont gentiment accepté de nous aider dans notre modeste entreprise ! Tu avais tort, Samos ! L'écho noir peut être contrôlé ! Nous avons appris ses secrets ! Et maintenant, nous pouvons façonner le monde à notre gré ! Vous ne pouvez pas contrôler l'écho noir ! Même les précurseurs... Juste à présent, nous nous sommes débrouillés avec le peu d'écho disponible en surface ! Mais bientôt, nous pourrons accéder à des stocks d'écho noir enfouis sous terre ! Pas les silos ! Si ! Les silos ! Ils seront ouverts et toutes les connoirs du monde nous appartiendront ! Mais c'est impossible ! Seul un robot précurseur... Oh, n'aie pas l'air si embêté, Samos ! Nous avons de grands projets pour toi ! Attends une minute ! C'était Gol ? Le même Gol qui doit me rétablir ! Gol est le type qui essaie de nous tuer ! Je suis maudit ! Nous sommes sans doute tous maudits ! S'ils ouvrent les silos, l'écho noir se libérera et détruira tout ce qu'elle touche ! Nous devons nous rendre à leur citadelle pour les arrêter ! Le meilleur moyen est de passer par le canal lavique au fond de ce cratère ! Encore quelques piles d'énergie et le bouclier thermique du zoomer pourra te permettre de traverser la lave ! Très bien, mon garçon ! Tu sais quoi faire ! Embarque le sac à puce et rassemblez plus de piles d'énergie ! Hé, Gordy ! Je crois qu'on a de la visite ! Tu crois, Villard ? Bien le bonjour ! En balade ? Nous aussi ! Bon, on va pas traîner, y'a rien à voir ici ! Tu as dit que c'était une gemme très précieuse et qui... Viens ! En fait, nous voulons des piles d'énergie, pas des gemmes ! On en a quatre ici ! Vous les voulez ? Ce que cette tête d'oiseau veut dire, c'est qu'il se pourrait qu'on ait quelques piles d'énergie et que nous pourrions les échanger contre... 90 orbes pièces ! J'ai déjà entendu ça quelque part ! Hé ! Comment deux génies comme vont-ils sortir cette grosse gemme de là ? Eh bien, petit futé ! Il nous reste douze ans à piocher avant de le savoir ! Oh ! Gordy ! Ça n'irait pas plus vite si tu piochais aussi ! Gordy ! Oh ! Nous y voilà ! Voici une pile d'énergie pour vos ordres ! Très bien ! Avec ces piles d'énergie supplémentaires, je peux alimenter le bouclier thermique pour qu'il résiste à toute cette lave ! Mais le bouclier a ses limites ! Il résistera à des températures proches de 800 degrés mais pas plus ! Alors surveille la jauge ! Je n'ose pas imaginer ce que causerait de telles températures à ton zoomer si tu n'avais plus de bouclier ! Hé, c'est chaud là ! Quoi ? Le zoomer ? Hé ! Et nous alors ? Y'aurait pas un autre chemin pour aller à la citadette de Gaulle ? Écoutez, j'ai lâché d'autres ballons de refroidissement dans le canal pour que vous fassiez baisser la température ! N'oubliez pas d'activer la porte de téléportation dans le labo du Sage Jaune ! Nous comptons sur vous ! Du coup de bouclier. C'est parti ! Qu'est-ce que c'est qu'il se a fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas d'activer par lui ! C'est parti ! J'ai pas d'activer par lui ! Eh ! Mais où il est passé le petit vieux tout vert ? C'est terrible, père a disparu Je crois bien que Goal et Maya l'ont kidnappé lui aussi Du calme ma belle, je contrôle la situation Tu contrôles ? Les armes et lurkers continuent de se déployer Les sages ont été kidnappés Goal et Maya ont rassemblé assez d'écos pour mettre leur terrible plan à exécution Et pour les arrêter, il va falloir que vous parveniez à leur citadelle Euh... ouais ? C'est à peu près ça Il faut que vous sauviez mon père avant qu'il ne soit trop tard Et Jack, sois prudent Ouais, nous le saurons ! Vous vous êtes enfin décidés à venir C'est un vrai plaisir Alors c'est vous qui passez la serpillière maintenant ? Pas le temps de plaisanter, docteur Goal et Maya nous ont kidnappés pour atténuer notre énergie Et alimenter leur abominable machine Ils ont combiné les restes fonctionnels d'un robot précurseur Avec des objets récupérés dans tout le pays Puis ils ont ajouté quelques diableries de leur crue Pour créer la seule chose capable d'ouvrir les silos déco noirs Si vous nous libérez tous les quatre Nous associerons nos pouvoirs pour détruire le champ de force du robot Avant qu'il ne s'en serve pour détruire le monde Bien joué, les amis ! Le vieux Samos, vous avez bien jugé Des grands tas de métal précurseurs On ne peut pas laisser cette insidieuse création mécanique tout ravager Je vais tenter de faire réagir le champ du bouclier En provoquant un flux énergétique Entre le grand portail et moi-même On fait comme ça Et bien nous, pendant ce temps-là, on va chercher de l'aide Complètement fini ce type J'aurais jamais cru vivre assez longtemps Pour être sauvé par un gamin flanqué d'un ragondin Je vais faire payer cet affront à Gaulle et Maya très cher Ça c'est sûr Et puis après, on se serra à la soupe de ragondin Vous venez enfin à mon secours Vous savez depuis combien de temps je suis là-dedans ? Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ? Comment vous appelez-vous ? Je suis Daxter Et lui, c'est Jack, il m'accompagne Bien joué, Daxter Tu es un vrai héros Il faut que vous empêchiez Gaulle de lancer le robot Je vais utiliser mon pouvoir Pour ouvrir le champ du bouclier Bien joué, mes garçons Vous êtes un vrai héros désormais Je vais associer mon pouvoir déco-verte Avec celui des trois autres sages Et ensemble, nous ouvrirons le bouclier Qui entoure le robot précurseur Ouais, ouais, ça me semble un bon début Et une fois le bouclier ouvert Qu'est-ce que vous allez faire du robot ? Mais rien, Daxter Nous devrons garder le bouclier ouvert Et ce sera vous De vous débrouiller Pour détruire le robot Oh, génial Je vais pouvoir aider le type Qui m'a changé en boule de poil Et détruire la seule personne Qui puisse m'aider Sauve d'abord le monde Puis on essaiera de convaincre Du coup de dédacteur Tu arrives trop tard, Samos Une fois que je posséderai De l'écho noir en abondance Je détiendrai la clé même De la création C'est de la folie Si tu relâches autant d'écho noir Tu détruiras tout Il n'y a qu'à voir ce qu'elle t'a fait Elle nous a donné une beauté Qui dépasse ta compréhension Beauté ? Vous vous êtes regardé dans un miroir récemment Attends que nous ayons ouvert les silos Mon petit Tu crois vraiment qu'être petit et poilu est grave ? Quand je pense que vous avez fait Tout ce trajet pour mon aide Imbécile ! Profitez de vos places privilégiées Pour assister à la recréation du monde ! Tac ! Prends dans l'ascenseur Et arrête ce robot ! Et arrête ce robot ! Pour大哥 ! Et arrête ce robot ! Ha 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 ! Bien fait ! Vous apportez un grand ! Vous êtes Samoa ! Ne bougez plus ! Ah ! Ah ! J'ai vu ! De l'écho de lumière ! Ça existe ! Il ne faut pas qu'il s'en empare ! L'écho de lumière ? Ça pourrait me retransformer ! Oui, ça pourrait arrêter ce robot. Oh ! Restez poilus ! Sauvez le monde ! Quel dilemme ! Bon, d'accord ! On sauve le monde ! Mais vite alors ! Avant que je change d'avis ! C'est parti ! Faisons ! Sous-titrage ST' 501 Eh bien, on dirait que j'ai été un peu dur avec vous Vous êtes de la graine de héros Mais Daxter, on ne va plus pouvoir te transformer ? Ne t'inquiète pas chéri, tu sais ce qu'on dit Ce n'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas ? Jack, tu possèdes un talent incroyable pour canaliser les cons Samos, il semblerait que c'est toi qui avais raison après tout Et Kiera, je dois dire que sans ton aide et ton ingéniosité Rien de tout cela n'aurait été possible Peut-être avons-nous trouvé un autre sage Maintenant que Gaule et Maya sont perdus Oui, Gaule et Maya Les cons noirs les a probablement détruits Mais probablement Ah, quelle importance ! Ramenez-les, on leur fera leur affaire ! Pas vrai, Jack ? J'ai dit pas vrai, Jack ? Oula ! Calme tes ardeurs, mon pote Parlez, Gakko ! Qu'est-ce que ça peut bien être ? Ouah, c'est une ancienne porte précurseur On dirait qu'elle ne s'ouvrira que lorsque les 100 trous seront remplis de piles d'énergie Euh, on est des héros, n'oublie pas Nous avons 100 piles d'énergie Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Ouah, c'est magnifique Parlez, précurseur Un moment bon Un moment bon Un moment bon Aigniné On dirai Aigniné Aigniné Sous-titrage ST' 501